Alors une petite page d'indicard vite fait, il y a eu une course ce week-end aussi, voyons ce qui s'est passé, je crois qu'il y avait un crash en plus, sacré routier de Toronto, Canada, en plus je crois qu'il y avait pour cher du coup, qui t'est revenu, me semble-t-il. Voilà, c'est dès le premier virage, il y en a un qui est mort, aïe aïe aïe, il y a eu un safety car du coup, et Pourchère est bien là, 23ème. Pourchère le bouche-trou de McLaren, qui remplace un pilote baissé du coup, pour lui après ça le fait roulé, mais bon, McLaren qui le prend un peu pour un bouche-trou je trouve. Oh non, c'est Canapino je crois, avec Rojan, il est 6ème. Alors peut-être un bon résultat pour Romain Grosjean. Oh alors là, avec Power, s'il commence à se friter. Changement de volant. Putain. Ça va vite hein, on est 2 secondes, qu'il y a de même tour. Oh là, marche arrière risquée. Grosjean est tombé 14ème. Ah. Mais Pourchère est loin, visiblement. Oula, Max Verstappen. C'est vrai que l'autre est édité, le 28. Il y a eu tout restant. Oh là là, le plantage. C'est terrible. Pourchère est 20ème à un tour. Aïe. Courte compliquée pour les Français d'ailleurs. Oh. Oh. Oh là là, oui c'est ça le crash que j'avais vu. Oh. Je l'avais pas vu. Dans cet angle là. Putain. Ah le flag, tu m'étonnes. Oh mais c'est le crash quoi. 15ème pour Cher qui gagne des places finalement. Allez, encore un crash. On va se revoir le crash après dans un autre angle. Mais pas sur cette vidéo, sur une autre. Je pense que ce sera mieux. Final lap. Rejoins P8. Pour Cher P14. Du coup, ils s'en sortent mieux là. En cette fin de course. Et Artak, il devrait gagner. Voilà. Ça win. Grosjean P9. Ça va. Top 10 pour Romain Grosjean. C'est pas trop mal. Prochaine course, ça sera le samedi 17 août. Sur un ovale. Alors voyons sur cette vidéo, voir s'il y a d'autres angles de replay. Ah mais comment il décolle sur les drones. Putain, c'est incroyable. Je vais finir sur le toit quoi. Sur le dos. Voilà, le carnage. Alors du coup, ça ne coupe pas. On va voir la séquence entière. Il n'y a pas d'autre angle, cette caméra-là. Alors on va revoir encore. Et vous voyez, lui, ça va, il l'évite. Allez, là, là. Enfin, c'est l'autre derrière, il y va franco. Wouah. Il retombe sur la bleue au fond, là-bas. Wouah. Bon, on n'aura pas d'autre angle, visiblement. C'est pas grave. On va voir. Nous allons passer au classement pilote. Palou, toujours en tête. Il accroît son avance, j'ai l'impression. Il a presque 50 points, ça fait une victoire. C'est 50 points, il y a une 10K, une victoire. Donc c'est quasiment une victoire d'avance. C'est équivalent à 25 points en Formule 1, quoi. Ce qui n'est pas super énorme, mais bon. C'est un petit avantage, quand même. Si seulement en Formule 1, cette saison, il y avait que 25 points d'écart, ce serait trop bien. On en est long, là. Scott Dixon, Colton Herta. Pour la P2, c'est très serré, pour le coup. Il y a, on va dire, 4 pilotes qui peuvent jouer la P2. Ouais, c'est quand même, c'est quand même serré, globalement. Romain Grosjean, 16ème, il a presque 200 points. Qu'est-ce qu'il peut viser ? Romain Grosjean, il peut viser la 14ème place au classement, sûrement. Après, mieux, je ne sais pas. Il faudra voir les circonstances de course. Peut-être qu'il peut monter, on va être 13-14, quoi. Quand t'as pour cher, bah écoutez, il fera des courses au compte-gouttes, des courses de remplacement, donc lui, il ne vise pas grand-chose, je pense. Voilà pour cette petite course IndyCar, qui était assez rythmée, quand même. Ciao. 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 Ciao.